Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Le Défi des 28 jours. Mon nom est Ludovic Bezeron et dans cette nouvelle capsule vidéo, je vais vous expliquer comment l'exercice physique change votre état mental. Mais avant toute chose, je vous invite à liker ce court programme, à le partager auprès de vos amis et si possible à vous y abonner si cela n'est pas déjà fait. Alors comment l'exercice physique change votre état mental ? Dans les précédentes capsules, nous avons vu 4 des 5 activités qui provoquent des émotions positives dans votre quotidien. Aider les autres, communiquer avec autrui, jouer, s'amuser et surtout apprendre de nouvelles choses. Aujourd'hui, je vous en indique une cinquième. Faire de l'exercice physique. Et je ne parle pas de devenir un aficionados de la culture physique, non pas du tout. Je vous invite à pratiquer un tout petit peu de sport car il est bénéfique et indispensable pour la santé physique comme pour votre bien-être psychologique. Bouger, sauter, courir, marcher, danser est bon pour le corps. Tout comme s'oxygéner quotidiennement. Faire de l'exercice physique est bon pour votre organisme ainsi que pour votre confiance en vous. L'exercice physique libère de l'endorphine qui, tout naturellement, permet d'éviter tous les symptômes d'anxiété, de dépression ou même de vieillissement cérébral. Alors, une question me vient à l'esprit. À quand remonte votre dernière activité sportive ? Prenez un instant pour y réfléchir et notez votre réponse dans l'espace prévu à cet effet. On se retrouve demain pour une nouvelle capsule vidéo du défi des 28 jours. Ciao, ciao !